...et au groupe LR, Madame Marcini. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet comme maire de Noisy, lieu de création du premier camp de l'Abbé-Pierre. 100 jours déjà, nous avons fêté ces 100 jours, un vrai bonheur la simplification. C'est un mot lourd de sens dans cette pièce. Cet hémicycle a passé tant d'années à palabrer, à empiler des normes, sur des normes, à forcer la main des acteurs publics et économiques, a dépensé plus pour construire une idéologie qui a appauvri le logement en Ile-de-France. Une accumulation de textes nuit à leur efficacité. Ce ne sont pas les avocats qui sont dans cette salle qui me contrediront. Vous n'avez pas assez construit. Maintenant, les normes telles que vous les concevez ici, Madame le Président, enfin Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, vont permettre et ont permis de libérer le foncier de l'épif. Les normes étaient innombrables. La simplification va recommencer à remplir sa mission qui est celle de céder le foncier. Vite et bien. Dans notre ville, ça fait 15 ans que, par exemple, l'épif supporte tout un quartier. Tout un quartier, ça veut dire quoi ? L'épif, oui, l'épif le chien, bien sûr. On supporte un quartier depuis 15 ans, du fait, effectivement, de mon prédécesseur. Peu importe. Aujourd'hui, peut-être, enfin, grâce à la simplification, nous allons réaliser un certain nombre de choses. Toutes ces règles pourrissent littéralement la vie des acteurs économiques et des maires bâtisseurs, dont nous faisons partie, que ce soit dans l'ensemble des départements d'Ile-de-France. Le choc de simplification a été adopté l'an dernier par cette Assemblée. C'est un bol d'oxygène en perspective pour tous les acteurs du logement, et ce rapport le contratise dans les faits. Simplifier. Le rôle de la région n'est pas toujours de faire plus en matière de contraintes, mais de revenir aux fondamentaux, faciliter la vie de ceux qui s'investissent pour nos territoires. L'idéologie n'a pas sa place dans l'attribution de subventions pour la construction de logements sociaux. Rajouter de la pauvreté à la pauvreté, du social sur social, tout en contribuant à l'augmentation des loyers, ça n'est certainement pas la solution. La proposition de l'exécutif est la bienvenue. Nous en avons assez, nous les maires, bâtisseurs encore une fois, d'être contraints par la punition et par la condition. Nous faisons ce qui est bon pour notre population. Nous connaissons nos villes, excusez-moi j'ai terminé, notre territoire, on n'a pas besoin de se faire cerbonner sur notre politique de logement. Merci Madame le Président, Monsieur le Vice-président, merci pour cette simplification et cette convention avec l'association Abbé Pierre. Merci. Merci.